Le Parc national Wood Buffalo est environ la superficie de la Suisse, qui est environ 44 000 pieds carrés. Présentement, nous sommes dans le service d'information et puis dans l'exposition, et aujourd'hui, on va aller visiter les plaines salées. Pour visiter le parc, vous pouvez utiliser la voiture. Tous les endroits sont accessibles par la voiture. Bonjour, bienvenue aux plaines salées dans le Parc national Wood Buffalo. Comme vous pouvez le voir, on voit des étendues blancs, ce n'est pas de la neige, mais bien du sel. Le Parc national Wood Buffalo a été créé en 1922 pour protéger un groupe de bisons qui étaient en Amérique du Nord. et bien sûr, aider les personnes de la Première Nation à protéger leur environnement. Les plaines salées sont un endroit unique au Canada. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'enlever ses chaussures, enlever ses bras et pouvoir piétiner dans la boue. Et c'est vraiment quelque chose de naturel. Comment ça se sent? C'est vraiment bien. On a aussi le lac Pine. C'est un regroupement de dolines, ensemble, qui forment un très grand lac. Nous avons l'aide d'État de la Tabasca. Nous avons les grues blanches, qui est un très grand oiseau et protégé maintenant par le Parc national. Ça, on peut voir que c'est une empreinte de bisons. On peut voir aussi que le bison s'en allait vers ce côté-là. Et puis, on voit qu'en-dessus du sel, il y a de l'argile. C'est pourquoi on peut voir les traces ici. C'est un très bon endroit sur les plaines salées pour voir, parce qu'ils ont besoin du sel pour se nourrir. Ils ont besoin, dans leur système, dans leur diète, du sel pour pouvoir se garder en sécurité. En hiver, c'est possible de faire du traîneau à chien. C'est possible de faire de la mort de neige. C'est possible d'aller pêcher aussi, sur la glace, vraiment faire de la pêche hivernale. Vraiment dans les températures les plus froides, alors on peut voir vraiment des besoires boréales, souvent dans les rosées et dans l'hiver d'un. C'est un parc unique en son genre, une très grande diversité. Alors, je recommande à tous les Canadiens et à tous les gens à travers le monde de venir visiter le Parc national Wood Buffalo. Sous-titrage Société Radio-Canada